Plus de 10 000 Irakiens ont fui les alentours de Mossoul depuis le début de l'offensive vers la deuxième ville du pays, il y a dix jours. L'étau se resserre autour du groupe Etat islamique, qui dispose d'après les estimations d'entre 4 et 7 000 soldats dans Mossoul, soit environ dix fois moins que les troupes irakiennes et kurdes qui encerclent la ville. Les forces irakiennes ne sont plus qu'à 5 km des quartiers est. Sur les autres fronts, Daesh résiste à coups de roquettes, de mines et de voitures piégées. Cet homme habite un village qui vient d'être repris par l'armée irakienne. Il explique que des miliciens de Daesh le questionnaient en permanence et le forçaient à verser la zakat. Il dit que son frère a été tué par les djihadistes car il voulait rejoindre les forces de sécurité irakiennes. L'ONU craint que la bataille de Mossoul fasse un million de déplacés. 11 camps ont été érigés pour abriter les civils qui fuient les combats. dont le nombre ne cesse d'augmenter. Ici, à Razer, des équipes d'humanitaires distribuent matelas, couverture, eau et nourriture. Avant la fin de l'année, ces camps auront une capacité totale de 120 000 places. Qui est à la main ? Qui est à la main ? Qui est à la main ? Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501